Les régimes de retraite, parce qu'il y a des régimes qui ne sont pas pour la retraite. Oui, monsieur? Les primes pour les enfants? Oui, c'est la CAQ qui proposait peut-être que... C'est-tu à ça que tu fais référence? Je ne suis pas tout le temps à la politique, mais il me semble que le chef de la CAQ a dit que s'il prenait le pouvoir, il instaurait des crédits d'impôt ou des primes pour la naissance d'enfants. J'en avais parlé un petit peu, je pense, quand je vous ai présenté les crédits d'impôt. Historiquement, ça a toujours été à la mode, ça, des gouvernements qui mettaient en place l'idée de donner un montant d'argent aux familles qui font des enfants. Puis, c'était des crédits d'impôt, bien des subventions. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous, vous feriez un enfant motivé par le fait qu'il y ait une aide fiscale? On rit, mais on se dit tous, moi, franchement, je ne tiendrais pas compte de ça, mais je suis sûr que, collectivement, il y a un mouvement de natalité plus élevé qu'il y a de l'aide fiscale, je suis certain, parce que sinon, ils ne le feraient pas. C'est ce que la CAQ propose, mais ils ne sont pas encore au pouvoir, là, donc ce n'est que des propositions. 50 000, tu le ferais à un enfant? Tu ne le ferais pas? Je te garantis que ça coûte plus que 50 000. Oui, effectivement, c'est ça. On pense, individuellement, on pense que ça ne nous affecte pas, mais collectivement, quand on regarde, on dirait que ça nous affecte. C'est comme la pornographie, tu sais, personne n'en achète, mais ils font des milliards et des milliards de profits. C'est un peu le même principe. Bon, on revient à nos moutons, là. Donc, les différents régimes, je ne sais jamais comment les appeler, mais c'est important, ils ont une chose en commun, les régimes de revenus différés, là. Tous ces régimes-là, d'accord, là, régime de pension agréée, régime de pension de différents bénéfices, régime de pension agréée collectif, REER, FAIR, régime enregistré d'épargne étude, CELI, ils ont tout un mot dans leur titre, là, qui nous rappelle le mot « enregistré », le mot « agréé ». Tout ça, ça a une chose en commun. Ce sont des régimes pour lesquels il y a une aide fiscale. D'accord, donc c'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est sûr qu'on en parle dans un cours de fiscalité. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ces régimes-là sont favorables, puis on fait bien de les utiliser parce qu'il y a une aide fiscale qui vient, puis ça fait que ça facilite notre épargne. Vous savez, le geste de faire de l'épargne, là, c'est un geste tout à fait naturel. Ce n'est pas le monde de la fiscalité qui a inventé ça, là. Un écureuil va mettre des noix de côté pour l'hiver, là, puis pourquoi il fait ça? C'est instinctif, parce qu'il va mourir s'il n'y a pas de noix de côté pendant l'hiver. C'est une situation-là de mettre des actifs de côté pour survenir à nos besoins plus tard. La nature humaine, puis tout le monde a l'instinct de faire ça. En tout cas, il devrait avoir l'instinct de faire ça. Donc, ces régimes-là, ils vont vous aider à faire votre épargne, puis ils vont augmenter votre niveau d'épargne grâce à l'aide fiscale qui vient avec. Mon but, aujourd'hui, c'est de vous convaincre de ces avantages-là, pour que vous disiez un jour, moi, si je veux faire de l'épargne-retraite, c'est clair que je vais utiliser le réel. C'est ça que je souhaite. Parce qu'il y en a qui ont peur du réel. Écoutez les lignes ouvertes, là. Il y a des petites madames qui vont appeler le soir en disant « Moi, les réel, je ne touche pas à ça, c'est un piège du gouvernement. » C'est correct. Elle, elle ne fait pas son épargne à l'intérieur du réel, parce qu'elle a peur de ça, puis elle pense que ça va se faire voler. J'espère qu'elle fait de l'épargne-retraite quand même. Je ne sais pas où elle met son argent, d'un petit cochon, en dessous du matelas. Peu importe, j'espère qu'elle fait quand même de l'épargne. Mais elle ne choisit pas le véhicule réel. Mais vous comprenez que vous, avec votre maturité, au niveau intellectuel, vous vous êtes rendu, vous allez vite comprendre que c'est drôlement avantagé d'utiliser ces régimes-là pour faire toutes sortes d'épargne. J'espère vous convaincre. Donc, on a ici notre fameux, notre rappel de notre rapport d'impôt, mais aujourd'hui, on ne traite pas vraiment de conformité, comme je vous disais, très peu. Calcul du revenu, calcul du revenu imposable, calcul de l'impôt. Les différentes cotisations au régime, la plupart sont déductibles. Quand on retire des montants de ces régimes-là, la plus souvent, c'est imposable, on va faire le tour de ça. OK. Donc, il y a deux grandes familles de régimes. Les régimes d'employeurs que j'ai dessinés ici, pas les, pardon, les régimes de retraite que j'ai dessinés ici, puis à la page suivante, j'ai dessiné des régimes qui ne sont pas pour la retraite. Un régime enregistré d'épargne-études, tu ne mets pas de l'argent là-dedans pour ta retraite. Un CELI, habituellement, non plus. C'est pour d'autres projets. Revenons sur les régimes de retraite. Il y a deux grandes familles. Ce qu'on appelle les régimes d'employeurs que j'ai dessinés à gauche et ce qu'on appelle les régimes personnels que j'ai dessinés à droite. Quelle est la grosse différence? À l'œil. Ça fait toute la différence. Ça devrait vous frapper les yeux. Quelle est la grosse différence entre le dessin de gauche et le dessin de droite? Exact. Il manque une flèche à droite. À gauche, il y a deux personnes qui nourrissent le fonds d'épargne pour ta retraite. Il y a toi et ton employeur. À droite, il y a une seule personne qui nourrit ton fonds de retraite. C'est qui? C'est toi. Donc, si tu ne t'en occupes pas, il n'y a personne qui va s'en occuper. Des régimes d'employeurs, malheureusement, il y en a de moins en moins. J'en ai déjà parlé. Surtout pour les professionnels. Quand tu vas devenir un professionnel, comptable, avocat, financier, peu importe. Tu travailles dans des maisons de courtage, dans des bureaux comptables. Ce n'est pas là que la plupart du temps, il n'y a pas de fonds de pension d'employeur. Mais le salaire est bon. C'est à toi de comprendre qu'une partie de ton salaire, tu devrais peut-être la mettre de côté pour faire ton épargne retraite. Ici, les régimes qui ne sont pas pour la retraite, le régime en chaleur d'épargne étude, il y a un seul cotisant, mais une belle, on va en parler, le gouvernement donne une subvention. C'est comme si on avait quelqu'un d'autre qui met de l'argent avec nous dans le régime. Ça tombe du ciel. Et le CELI, il n'y a personne qui cotise avec nous. OK. Donc, les trois grands avantages, vous les connaissez, mais je prends la peine de vous les rappeler. Trois grands avantages que je veux vous convaincre de tous les régimes de revenus différés. D'accord? Premier avantage, avec ce régime-là, tu peux épargner des revenus non imposés. Donc, si tu fais 1000 $ de revenus, puis tu décides de le mettre dans ton REER ou dans le fonds de pension en place chez l'employeur, peu importe, dans tous ces régimes-là, ça fonctionne de la même façon. Si tu fais 1000 $ de revenus et que tu décides de l'épargner dans un de ces régimes-là, tu ne payes pas d'impôt maintenant sur le 1000 $ de revenus que tu as gagné. Donc, tu peux le mettre directement dans ton compte d'épargne. Il n'y a pas une scène qui se perd en impôts. Si tu ne crois pas à ces véhicules-là et que tu fais ton épargne dans ton petit cochon, voici ce qui va se passer. Tu vas gagner 1000 $ de revenus, tu vas devoir payer de l'impôt. Imaginons 40 % de taux d'impôt fédéral-provincial combiné, disons. Il te reste 600 $ après impôt. Mais c'est 600 $ que tu vas mettre dans le petit cochon. Ce n'est pas 1000. Donc, déjà, à chaque année, tu en épargnes moins de par le fait qu'il faut que tu t'imposes sur tes revenus et que tu épargnes de l'argent après impôt. Contrairement à ces régimes-là où tu envoies de l'argent directement sans qu'elle soit imposée. Deuxième avantage, tous les rendements sont à l'abri de l'impôt. Donc, pendant tout le temps où l'argent va faire du rendement dans ces régimes-là, il n'y a pas un sou qui va se payer en impôt. Donc, mon 1000 $ que j'ai mis, si je fais 10 % de rendement, il va y avoir 1100 $ après un an. Si je fais de l'épargne dans mon petit... Bien, premièrement, dans mon petit cochon, je n'aurai pas de rendement. Si je pousse l'exemple à l'extrême, bien, si je le place à la caisse, mon argent, bien, je vais faire de l'intérêt, mais je vais être imposé sur l'intérêt. Sur mon 100 $ d'intérêt, on va m'imposer. Fait que je vais en donner 40 à l'impôt puis il y en a 60 qui vont rester dans le petit cochon. Donc, mes placements vont capitaliser moins vite parce que je perds tout le temps de l'impôt sur mon rendement chaque année. C'est comme s'il y avait un trou dans un sac. Alors que dans les régimes, ici, il n'y en a pas. Et le troisième... Donc, les deux premiers, pardon, on les appelle du report d'impôt, dans le jargon, parce qu'on comprend que l'impôt qu'on ne paye pas, maintenant, on va le payer plus tard. Le plus tard, c'est quand on va utiliser l'argent de ces régimes-là. Vous comprenez que dans ces régimes-là, il y a entièrement des montants non encore imposés. Autant les épargnes que j'ai faites dans les régimes n'ont jamais été imposées, autant le rendement qui s'est généré dans le régime n'a jamais été imposé. Donc, on se ramasse avec une grosse balloune d'argent pas encore imposée. Donc, ce n'est pas surprenant que dès qu'on retire un dollar de ces régimes-là, c'est pleinement imposable. C'est ça le piège que la petite madame a dit au ligne ouverte. Quand tu sors de l'argent de Montréal, je suis imposé. Oui, tu es imposé, mais c'est de l'impôt qu'on ne t'a pas chargé avant. Donc, ça ici, on espère en retirer deux avantages. Premièrement, le report d'impôt, c'est clairement intéressant en ce sens que, vous le savez, un dollar d'impôt payé demain, on dit, coûte moins cher qu'un dollar payé aujourd'hui. Si je peux repousser à plus tard dans le temps mon décaissement d'impôt, pendant tout ce temps-là, cet argent-là fructifie dans mes poches à moi au lieu de servir au gouvernement. Vous êtes des financiers, vous allez gagner votre vie avec le principe de reporter les décaissements au plus tard possible. L'autre avantage qu'on espère, c'est qu'on espère réussir à faire ce qu'on appelle du fractionnement de revenus. C'est l'idée suivante. Quand je vais retirer l'argent de ces régimes-là, quel sera le taux d'impôt qui va être appliqué sur mes retraits de ces régimes-là? Vous vous rappelez que les taux d'imposition sont progressifs? On peut espérer ou s'attendre à quel genre de taux d'imposition qui sera applicable au moment de ma retraite quand je vais retirer de l'argent des régimes. Je pose une autre question. Quel taux d'impôt j'ai épargné durant mes années de travailleurs où j'ai décidé qu'un certain revenu, je le transférais dans mes régimes de retraite, dans mes régimes de revenus différés. C'est quoi le taux d'impôt que j'ai épargné grâce à ce geste-là d'épargne? Habituellement, ce n'est pas le même. Habituellement, le profil typique, c'est que durant les années où tu es un travailleur et que tu gagnes les meilleurs revenus dans ta vie et que tu payes des taux d'imposition élevés, le fait que tu ne t'imposes pas maintenant sur un revenu parce que tu as décidé de l'épargner, ça te fait sauver peut-être 40-45 % d'impôts. Prenons juste les taux fédéraux, par exemple, que vous connaissez, 15, 20, 20, 22, 26, 33, il me semble, de mémoire. Donc, imaginez que vous avez sauvé du 33 % en faisant vos cotisations dans les régimes de retraite. À la retraite, 35 ans plus tard, vous retirez l'argent. Pensez-vous que vous allez être imposé à 33 %? C'est sûr que non. Tout le monde vous dira bien que tu n'as pas besoin du même niveau de vie à la retraite que durant ta vie active. Tout le monde va vous dire que la maison est payée, les enfants ne sont plus à charge, tu as bien moins de dépenses. Donc, les gens à la retraite retirent peut-être 50-60 000 par année et c'est suffisant pour bien vivre. Quel taux d'impôt on paye sur des retraits de 50-60 000 par année? Une grosse portion à 15 %, un peu de 20,5 % peut-être. Donc, vous voyez que le taux d'impôt lors des retraits est beaucoup plus bas, la plupart du temps, que les taux d'impôt qu'on s'est évité pendant les années où on a fait l'épargne. Tout ça mis ensemble, on retrouve tous ces avantages-là dans tous les régimes de revenus différés. C'est de ça dont je vous parlais quand je vous disais de vous convaincre que c'est des bons régimes. C'est des bons régimes et vous allez assurément faire plus d'épargne. Je terminerai en vous disant, si on simulait deux scénarios d'épargne, un qui choisit de prendre ce véhicule-là, disons le REER, pour faire une discussion, puis l'autre qui a peur de ce véhicule-là puis qu'il le fait hors REER. Prenez là une épargne de 10 000 $ par année. Faites ça sur un fichier Excel. 10 000 $ par année dans un REER, 10 000 $ d'épargne par année hors REER. Premièrement, le 10 000 ici, ce ne sera plus 10 000. Il va falloir enlever l'impôt, ça va être moins. Le rendement, ça va être moins à gauche parce qu'il y a de l'impôt qui se paye, il n'y en a pas qui se payent à droite. Puis l'impôt à la fin sur les retraits n'est pas si élevé que ça. Simulez ça pendant 35 ans d'épargne. Vous allez voir, les résultats sont phénoménales. Vous allez avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de plus dans le scénario d'épargne avec ces régimes-là. Pour le même, vous, ça n'a pas été plus forçant. L'effort est toujours le même pour vous. 10 000 $ par année pendant 35 ans. Mais juste, l'effet de levier que nous apportent ces avantages-là au niveau de la fiscalité va garnir le fonds de retraite de façon beaucoup plus importante que si on s'en prive de ces avantages-là. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Non, OK, plus de questions. Oui, allez-y. Oui, oui. J'y arrive, j'y arrive. OK, vous gardez votre question, vous pourrez me la poser dans une minute. Maintenant que vous êtes convaincu, vous vous dites, « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça » ou peut-être que vous le saviez toujours, vous aviez toujours su que c'était intéressant ces régimes-là, maintenant que vous êtes convaincu, admettons que vous êtes excessif, puis vous sortez d'ici et vous dites, « Oh, moi, je vais aller cotiser à mes REER, je suis assez content d'avoir compris ça, puis je vais en parler à mes parents, puis on va mettre 50 000 $ par année en épargne REER tellement c'est avantageux. » Pensez-vous qu'on peut faire ça de façon illimitée l'utilisation de ces régimes-là où il y a des limites? Il y a une limite. Donc, la limite, elle est ici. En gros, on va le voir en détail, on est toujours au niveau de l'introduction. La limite, c'est à peu près 18 % de ton revenu. Donc, à chaque année, tu peux épargner dans ces régimes-là un maximum d'à peu près 18 % de tes revenus. Donc, si tu fais 100 000 $ de salaire par année, le maximum que tu peux mettre dans tes régimes encouragés par la fiscalité, c'est 18 000 $. C'est quand même bien que tu voudrais en mettre 25, 50, plus que ça. Tu peux faire de l'épargne par ailleurs avec d'autres outils. Mais là, les régimes de revenus différés, c'est notre limite. Donc, 18 % du revenu gagné ou le plafond REER, c'est le moindre des deux. Donc, quand on fait tellement des hauts revenus, à un moment donné, 26 000 $, ça devient notre limite. Et finalement, la dernière chose que je vais vous dire, je vous ai expliqué qu'il y avait deux grandes familles de régimes pour la retraite, les régimes d'employeur et le régime personnel. Est-ce que vous pensez que cette limite-là, on l'a une première fois pour participer à de l'épargne retraite chez l'employeur et qu'on a droit à cette limite-là une autre fois pour une participation dans notre régime personnel, notre REER, ou c'est la même limite qui va être notre limite globale pour la participation à tous les régimes. C'est le deuxième scénario. Donc, on a une seule limite, pardon, une seule limite de 18 % de notre revenu et on peut faire, si on participe à un régime d'employeur, bien, il en restera moins pour le régime personnel. À titre d'exemple, si vous faites 100 000 de salaire, je disais tout à l'heure, le maximum que vous pouvez mettre dans vos régimes, c'est 18 000. Imagine que tu travailles dans la fonction publique et qu'il y a un beau fonds de pension d'employeur, un beau RPA chez ton employeur, ici, et que tu cotises, tu participes dans le RPA à la hauteur de 15 000. Bien, si tu participes 15 000 piastres dans le fonds de pension d'employeur, il va t'en rester 3 000 d'espace pour faire une cotisation RER. Ne sois pas surpris qu'à la fin de l'année, tu ne pourras pas mettre beaucoup d'argent dans tes RER. Ce n'est pas juste, mon ami cotise 15 000 à ses RER, moi, je peux juste cotiser 3 000. Bien, ne plains-toi pas. Ton 18 000, ton employeur et toi, vous en avez comblé 15 000. Vous avez fait 15 000 piastres d'épargne chez l'employeur, tant mieux pour toi. Puis, effectivement, il t'en reste beaucoup moins pour faire de l'épargne personnelle. Autre exemple, le plus fréquent, je n'ai pas de régime d'employeur. Donc, si tu n'as pas de régime d'employeur, tu as 18 000 piastres d'espace pour faire de l'épargne dans ton RER. Et ça, c'est par année. Ça se cumule d'une année à l'autre. Donc, à chaque année, sauf un droit de cotiser RER, si vous ne le comblez pas, bout à bout, il va se rajouter à celui de l'année prochaine. L'année prochaine, 18 % de votre revenu vous ouvre un nouveau droit de cotiser dans les fonds de pension, dans les régimes de revenus différés. Si vous ne le faites pas, ça se met bout à bout. Dans la classe, ici, vous avez tous déjà travaillé 3-4 ans dans votre vie. Donc, à chaque fois que vous avez travaillé, je comprends que vous n'aviez pas beaucoup de revenus, mais 18 % de votre revenu vous a ouvert un droit de cotiser. L'avez-vous comblé, ce droit de cotiser-là, avec une cotisation réelle? Non. L'année 2, c'est ouvert un autre droit. L'avez-vous comblé? Non. L'année 3, même chose. C'est déjà en retard de 3 ans, là. C'est des petits montants, mais à un moment donné, il faut s'en occuper de ces retards-là. Oui? Je vais en parler tout à l'heure, mais moi, personnellement, si un employeur mettait un RPA en place, je ne refuserais pas, là. Je ne dirais pas, j'ai peur que vous fassiez faillite, puis j'ai peur qu'on perde l'argent. Ça n'arrive pas si fréquemment que ça. Ah, c'est sûr. Il y a quelques histoires d'horreur avec des RPA où les retraités n'ont pas eu accès à leur régime de retrait comme c'était promis, mais les RPA, on les retrouve souvent dans la fonction publique aussi. Tous les employés du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, universités, commissions scolaires, gouvernementales, paragouvernementales, donc ce n'est pas trop risqué, ça, on ne craint pas trop. Quand une entreprise privée qui met un RPA en place, c'est de plus en plus rare. Il y en a des très grosses comme tu nommes Nortel, mais Bombardier, Alcan, mais sinon, il y en a de moins en moins des entreprises qui offrent des RPA. Puis effectivement, je vais en reparler tout à l'heure, mais il y a un mini risque là-dedans qui est si l'employeur faisait faillite, est-ce que je perdrais mon régime de retraite? Effectivement. Parlez-en aux gens d'Alaris, je ne sais pas si vous connaissez Alaris qui était au Club de la Madeleine une couple d'années, un beau fonds de pension qui était promis aux employeurs, aux employés, pardon, puis ils sont partis en, je ne dirais pas en sauvage, mais ils sont partis en sauvage. Puis les employeurs, les employés n'ont jamais vu la couleur de ce qui leur avait été promis dans le RPA. Bon. Oui, monsieur? Oui, ça se reporte indéfiniment dans le temps, puis quand on est prêt et qu'on a les liquidités ou on fait le choix financier de faire une cotisation REER, on peut aller faire une cotisation unique qui va remplir tout cet espace-là et on pourra la déduire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de limite. C'est comme un panneau d'un lésil. Bien, c'est un espace, c'est une fenêtre d'opportunité, c'est un espace qui vous est ouvert de faire une épanque dans le REER et c'est à vous de décider quand vous allez profiter de cette opportunité-là. Mais, vous avez parlé tantôt que si quelqu'un de travail deux ou trois ans d'avant cotiser donc après oui, 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 j'avais vu d'autres questions, je suis sûr que j'en avais vu d'autres. Messieurs, Mesdames, personne n'a d'autres questions? Vous êtes sûr? OK, bien, allons voir en détail chacun de ces régimes-là. On commence par les régimes d'employeurs. Donc, celui dont on parle, c'est le RPA, donc le fameux fonds de pension qu'on retrouve chez les employeurs, comme je vous disais tout à l'heure, on en retrouve de moins en moins des RPA. c'est très lourd à administrer ça. Si tu travailles pour une petite PME de 150 employés, c'est sûr qu'il n'y aura pas de RPA en place et je les comprends. Moi, je n'en mettrais jamais en place. Ça prend quasiment un employé temps plein juste pour s'occuper du régime de retraite. Ce n'est pas surprenant qu'on en voit de moins en moins. On en voit encore dans la fonction publique comme j'expliquais. Donc, dans ce genre de fonds de pension d'employeur, l'employeur va faire des cotisations qui ne seront pas imposables pour l'employé. Donc, si mon employeur met 1000 piastres dans le régime, on ne m'impose pas sur le 1000 piastres. Pas tout de suite. Les cotisations effectuées par l'employé sont déductibles. Donc, moi, si je mets de l'argent dans mon régime de retraite, dans le RPA, c'est de l'argent ici que je prends après impôt. Je vous rappelle que dans le régime, on veut que tu mettes des montants avant impôt. C'est pour ça qu'il y a une déduction à chaque fois qu'on cotise pour ramener l'argent comme étant des montants non encore imposés. C'est ça le but. Tous les rendements sont libres d'impôt et les retraits seront imposables. Donc, rendu à la retraite, il ne faut pas être surpris que chaque dollar qui sort de là est imposable. On peut prendre notre retraite à différents tâches, mais on ne peut pas dépasser 71 ans. Dépasser 71 ans, il faut commencer à sortir l'argent du RPA. Je vous rappelle qu'il y a un crédit d'impôt sur le premier 2000 $ de revenus qu'on reçoit. Je vous rappelle aussi qu'il y a un fractionnement de revenus qui est possible. On en avait parlé il y a quelques semaines dans un couple. Lorsque les retraités ont des revenus déséquilibrés, il y a moyen de prendre une partie du revenu de retraite et de le faire imposer dans le rapport d'impôt de notre conjoint. Maintenant, dans les RPA, il y a deux familles ou deux types de RPA. Des RPA à cotisation déterminée et des RPA à prestation déterminée. Au niveau fiscal, il n'y a aucune différence. Ça fonctionne de la même façon. La différence, c'est la promesse. La promesse qui est faite par ton employeur. Dans un RPA à cotisation déterminée, ton employeur te promet qu'il va cotiser dans ton fonds de pension. Par exemple, il va dire à chaque année, si tu mets 9% de ton salaire dans ton fonds de pension, moi, l'employeur, je vais mettre aussi 9% de ton salaire dans ton fonds de pension. Donc, si toi, tu mets 9%, moi, l'employeur, je mets 9% à titre d'exemple. À deux, on vient de mettre 18%. À deux, on vient de combler la totalité de l'espace que tu avais pour utiliser ces fameux régimes-là. Je vous rappelle que l'espace, c'est 18%. Ça ne se pourrait pas un fonds de pension où l'employeur met 10% et toi, tu mets 10%. À deux, on mettrait 20%. 20, c'est déjà trop par rapport au 18% qui est permis. Mais là, si tu disais à ton patron, oui, mais c'est bien beau tout ça, cette promesse-là de cotiser à mon fonds de pension, mais ça va me donner combien ça à la retraite? Quelle rente je peux espérer recevoir à la retraite? Il va te répondre, j'en ai aucune idée. Ça ne me concerne pas. Dans un RPA à cotisation déterminée, je ne te promets pas que tu vas recevoir une rente de X à ta retraite. La seule chose que je te promets, c'est de cotiser. Donc, l'employé est dans l'inconnu. Ça va surtout dépendre du rendement qu'aura les placements dans la caisse de retraite. Si les rendements sont très bons et que la caisse de retraite est très grosse quand tu prendras ta retraite, tu auras une meilleure prestation à ta retraite. Si les rendements sont moins bons et que la caisse de retraite est plus petite, quand tu prendras ta retraite, tu auras une moins bonne rente de retraite. À la fin de l'année, il faut calculer ce qu'on appelle un facteur d'équivalence. C'est un terme technique. C'est important qu'il s'appelle le facteur d'équivalence. Ce n'est pas important, mais c'est important de le calculer. Le facteur d'équivalence, c'est justement de calculer ici combien d'espaces tu as utilisé dans ta limite annuelle que tu avais le droit, le fameux 18 %, combien as-tu utilisé d'espaces en participant au fonds de pension d'employeur? Ça, ça s'appelle le facteur d'équivalence. Donc, admettons pour fin d'exemple qu'on fait un salaire de 100 000 $ et qu'on cotise l'employeur et moi chacun 5 %. Tantôt, je disais 9, mais mettons ça à 5 chacun. Donc, dans mon année, moi, j'ai mis 5 000 dans mon fonds de pension et l'employeur a mis 5 000 $ dans le fonds de pension. C'est ça qui s'est passé. Mais le facteur d'équivalence, c'est tout simplement d'additionner les deux cotisations. On va additionner le 5 000 $ qui est ici puis le 5 000 $ qui est ici et on va arriver à un facteur d'équivalence de 10 000 $. À quoi ça sert, ça, un facteur d'équivalence? Bien, c'est justement, on revient à notre point de départ. On disait, les gens, on a une seule limite pour l'ensemble de nos régimes de retraite. Donc, ma limite, moi, c'est 18 % de mon revenu. Ma limite, c'est 18 000. Je l'ai dessiné ici, le 18 000. Bien, dans ce cas-ci, mon 18 000, il vient d'être amputé par un facteur d'équivalence de 10 000, la partie qui est en bleu. Ça veut dire qu'il y a un premier 10 000 ici qui vient d'être utilisé par le fait que je participe à un fonds de pension d'employeur, à cotisation déterminée et que chacun en a cotisé 5 000 cette année dans le régime. Donc, quand tu vas arriver pour calculer ta cotisation permise au REER, qui est l'autre régime, le régime personnel, ne sois pas surpris, il va juste en rester 8 000. Donc, la fameuse interrelation entre le fait qu'on participe à un régime d'employeur et la répercussion que ça va avoir sur mes droits de cotiser à mon régime personnel, cette interrelation-là, elle se joue par le facteur d'équivalence. Quand on a un facteur d'équivalence, ça nous dit qu'une partie de notre épargne retraite, de notre droit d'utiliser les régimes, vient d'être utilisée. c'est défini dans le plafond REER de 26 010, il est défini dans les pages qui vont venir dans quelques minutes. comment on s'en fait dans ces 6 010? Mais, je n'en ai pas eu besoin dans cette situation-là. Ah, ici, parce que ici, le calcul, c'est le moindre de deux choses, soit 18 % de mon revenu ou soit le plafond REER. Oui. Mais, je sais que le moindre des deux va donner 18. Le plafond REER, c'est 26 010? Voilà. Donc, à chaque année, on va en reparler tout à l'heure, mais à chaque année, c'est le moindre des deux qui me donne mon espace de cotisation. Le maximum de 26 000 ou 18 % de mon revenu. Le moindre des deux. Le maximum, c'est le moindre des deux. Le moindre de ce chiffre-là ou de ce chiffre-là. Le plus petit des deux. On va en parler tout à l'heure. Ça va? Vous comprenez le facteur d'équivalence? Donc, à la fin de l'année, quand je reçois un feuillet de mon employeur, puis c'est marqué « facteur d'équivalence 10 000 », premièrement, ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'impose sur 10 000. Ce n'est pas ça l'information que ça nous donne. « Facteur d'équivalence de 10 000 » marqué sur ton feuillet, ça veut juste dire que cette année, de par ta participation au fonds de retraite de l'employeur, il y a 10 000 de l'espace qui est utilisé, qui est amputé, puis il va t'en rester moins pour tes cotisations à ton REER. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'avoir un facteur d'équivalence? Selon votre volonté, peut-être que je ne vous connais pas, mais moi, je trouve que c'est une méchante bonne nouvelle. Ça veut dire que dans mon obligation, obligation morale, il va falloir que je fasse de l'épargne retraite un jour, puis dans le besoin de faire de l'épargne retraite, j'ai la chance qu'il y en ait déjà 10 000 qui se soient faits chez mon employeur. J'allais dire que ça s'est fait tout seul, mais presque. Mon employeur a pris de l'argent sur mes payes à la hauteur de 5 000, les a mis dans le fonds de pension. Mon employeur a pris 5 000 de sa poche à lui et l'a mis dans le fonds de pension pour un total de 10 000. Je n'ai jamais vu passer cet argent-là dans mes mains. Je n'ai pas pu empêcher ça. Vous comprenez, c'est tous des facteurs qui font des facteurs de réussite pour faire de l'épargne. L'argent n'est jamais passé dans mes mains, puis j'ai 10 000 d'épargne retraite de fait. Avoir zéro facteur d'équivalence, vous comprenez que si je n'ai pas de facteur d'équivalence, ça veut dire que je n'ai pas participé à aucun fonds de pension. Ça veut dire qu'il te reste 18 000 d'espace, c'est-à-dire la totalité pour faire de l'épargne réère. Discipline-toi puis go. Il faudrait que tu fasses de l'épargne retraite réère, peut-être pas à la hauteur de 18 %, mais il va falloir que tu en fasses. C'est sûr qu'il y a toute une littérature sur combien d'épargne on devrait faire pour la retraite. Le 18 %, le gouvernement a établi que 18 %, c'était un taux d'épargne correct. Autrement dit, pour avoir une retraite similaire ou avec un train de vie similaire à ce qu'on avait pendant nos années de travail, selon les calculs des actuaires, pour arriver à ça comme qualité de vie à la retraite, il faudrait mettre à chaque année 18 % de nos revenus. C'est énorme, 18 %. Pas grand monde qui font ça. Pas de nos jours. Parce que Dieu sait que tu peux faire plein d'autres choses avec ton argent. Tu peux acheter une belle voiture, tu peux te gâter, tu peux voyager, nos valeurs sont différentes, peu importe. C'est énorme, 18 %. Il n'y a pas grand monde qui font ça. Mais ce n'est pas grave que si tu épargnes 10 % de ton salaire, c'est déjà très bon. 8 % c'est déjà très bon, 12, n'importe quoi, mais tu fais juste... 0, c'est pas bon. Entre 1 et 18, c'est un début. Voyons. Pardon. L'autre régime, le RPA à prestation déterminée, fonctionne exactement de la même façon. La promesse est différente. Dans un RPA à prestation déterminée, l'employeur dit la chose suivante. Je te demande de mettre 5 % de ton salaire dans le fonds de pension. Moi, des fois, je vais en mettre, des fois, je n'en mettrai pas. On verra. Mais ma promesse est la suivante. Lorsque tu vas prendre ta retraite, je te promets une prestation de X dollars. Donc là, l'employeur s'engage non pas à cotiser, s'engage à ce qu'un montant de prestation soit versé pour chacune de tes années de retraite. Donc, on ne promet pas le montant de la cotisation, on promet plutôt le montant de la prestation au moment de la retraite. Plus précisément, ce n'est pas le montant qu'on promet, ça va être une formule. L'employeur va utiliser une formule pour te promettre combien il va te verser dans chacune de tes années de retraite. Il y en a plein d'exemples de formules possibles. Il y en a plein. J'en ai juste écrit une ici à titre d'exemple. Ça pourrait être une formule du genre « À la retraite, je te promets de te payer une rente de retraite de 2 % fois ton salaire de la dernière année ou la moyenne des cinq dernières années fois le nombre d'années de service où tu sois travaillé pour moi. » C'est un exemple. Mais dans un fonds de pension comme ça, si je travaille pendant 35 ans, 35 ans fois 2 %, ça fait 70 %. Tu comprends qu'à la retraite, ton employeur va te donner 70 % pour chacune de tes années de retraite, 70 % de ton salaire de fin de carrière. Ça, c'est la formule la plus généreuse. Il y en a qui offrent 1.5, il y en a qui offrent 1 %. 2, c'est vraiment le maximum. Puis 35 ans aussi, c'est le maximum. On ne peut pas se faire payer plus que 70 % de notre salaire de fin de carrière. Si vous avez des parents qui ont dit un soir à souper, par exemple, « Ah, je t'ai cœuré de ma job, je te sacrerais ça là, mais il aimerait juste 3 ans à travailler pour avoir ma pleine rente. » Genre de discours qu'on entend, bien, il traduit ce que ça veut dire. Il participe à un RPA à prestations déterminées avec une promesse de rente de ce genre-là, puis vos parents ont calculé que s'ils quittaient après 32 ans de service, parce qu'ils sont bien écoeurés, 32 fois 2, ça fait 64 % qu'ils auraient en rente de retraite. Ce n'est pas mauvais ce 64 %, mais on comprend que si tu t'offres encore 3 ans, tu vas aller chercher la rente maximum si tu travailles 35 ans, par exemple. C'est ce que ça veut dire. Oui? Dans ce cas-là, si le premier 30 ans gagne un salaire en moyenne de 30 000, il fait 5 ou 10 000 en année, il gagne un salaire en moyenne de 100 000, dans ce cas-là, il va avoir un cas-là, c'est par exemple de 100 000. Exact. Si la formule qui est écrite dans le régime de retraite, c'est celle-ci, c'est ce qui arriverait. OK. Maintenant, le facteur d'équivalence. On reprend notre exemple. On disait, on disait, dans mon exemple, on fait 50 000 $. Si on fait 50 000 $, on peut épargner 18 % chaque année, on peut épargner 9 000 $ avec l'ensemble de nos régimes de retraite pour quelqu'un qui fait 50 000 $. Ici. Comment on calcule le facteur d'équivalence pour un RPA à prestation déterminée? Je vous rappelle que dans le régime précédent, c'était bien simple. On disait, dans le fond, l'épargne que tu as gagnée cette année, c'est la somme des deux cotisations. Ce que toi, tu as cotisé et ce que ton employeur a cotisé tantôt dans l'autre régime à cotisation déterminée, c'était ça notre formule. C'était ça notre façon de calculer le facteur d'équivalence. Ici, on ne peut pas prendre ça. Ici, on ne peut pas prendre ça parce que la cotisation que l'employeur fait, c'est aucunement représentatif de ce qu'il t'a promis. Lui, il ne t'a pas promis de cotiser, il t'a promis une prestation. D'ailleurs, si vous regardez les cotisations de l'employeur, comment ça se passe, il y a des années, il ne cotisera pas parce qu'il va dire, moi, dans la caisse de retraite, je juge qu'il y a assez d'argent pour payer toutes les prestations que j'ai promis à tous mes retraités. Cette année, je ne cotise pas. Il a le droit de dire ça. L'année d'après, il cotise un peu. L'autre année d'après, il cotise beaucoup. L'autre année d'après, il cotise pas. L'année d'après, il cotise 3 millions parce qu'on reçoit le rapport de l'actuaire qui a évalué qu'il y avait un gros déficit dans la caisse de retraite. C'est l'employeur qu'il faut qu'il rend flou. Il n'a pas le choix. Mais vous comprenez qu'il cotise au gré des besoins. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme indicateur de combien j'ai épargné. Ce n'est pas évident. Travailler une année pour un employeur qui me promet ça à la retraite, ça vaut quoi cette année? J'ai fait combien d'épargne cette année en travaillant un an chez un employeur qui m'offre cette formule-là lors de ma retraite? C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Ce n'est pas évident. Je vous l'accorde. Donc, les actuaires l'ont fait, le calcul. Demandez-moi pas de vous l'expliquer. C'est comme ça qu'on calcule le facteur d'équivalence. La formule, ouvrez une parenthèse, 9 fois le droit à la pension moins 600. Le salaire que je chiffre là, ça va donner la valeur de ton épargne retraite pour l'année courante. Le droit à la pension, c'est le pourcentage qui est prévu dans ma rente de retraite, le fameux 2%, qu'on multiplie par le salaire de l'année courante. Donc, prenez un exemple ici. Je gagne un salaire de 50 000 et on me promet une rente à la retraite, encore une fois, avec la formule qu'on vient de voir qui est similaire. L'employé met 4 500 dans le régime cette année. L'employeur en met juste 1 100. Soyez pas surpris. L'employeur, il met ce qu'il veut, quand il veut. L'important, c'est qu'il respecte sa promesse de verser les prestations. Donc, selon les actuaires, il faudrait faire la formule que j'ai encadrée en noir. 9 fois le droit à la pension qui est le 2% prévu dans la formule de rente fois mon salaire de mon année courante. Fermez la parenthèse, moins 600 piastres. Bien, ça donne 8 400. Ça veut dire que sur un espace de 9 000, il y en a 8 400 ici de mon espace qui vient d'être grugé par le fait que je participe à un RPA à prestation déterminée. Donc, quand va venir le temps de cotiser à Montréal ici, il ne me restera pas grand place. Les actuaires ont dit travailler là pendant un an, c'est l'équivalent d'épargner 8 400 pour ta retraite. Je ne peux pas expliquer ce calcul-là. Impossible. Il faut le savoir. C'est la fameuse formule 9 fois le droit à la pension moins 600 qui donne ça. Comme scénario final, ça ne me surprend pas. Quelqu'un qui travaille un an chez un employeur avec une rente, une promesse de rente aussi généreuse, ça ne me surprend pas que ça gruge quasiment tout l'espace. C'est logique. C'est bon? Oui, madame, je vous écoute. Tu as différents choix. Quand tu quittes un employeur avant la retraite et que tu as gagné, tu as accumulé par exemple pendant 15 ans de l'argent dans le fonds de pension, il y a différentes options qui te sont offertes. Tu peux laisser l'argent dans le fonds de pension là, chez ton ex-employeur, puis à la retraite, il va te verser 2 % fois 15 années de service parce que tu as quitté après 15 ans. Ce chiffre-là n'augmentera plus. Donc, tu pourrais recevoir une rente de retraite même si tu as quitté en cours de route. L'autre option, c'est qu'ils vont calculer combien ça vaut 100 $ d'aujourd'hui, cette promesse-là future, puis te la donner en un seul montant. Dans quel cas, il faudrait que tu la mettes dans une espèce de réar ou dans un régime enregistré pour ne pas t'imposer dessus. Oui, j'allais à... Pas Paul. Bernard. Non. Tu as raison. Des fois, ici, la formule, elle va être un petit peu plus nuancée, puis on va dire à chaque année, cette formule-là, on l'indexe de 0,5 % pour que ta rente augmente toujours un petit peu à chaque année, mais ça ne changera jamais que ton facteur d'équivalence va s'établir avec la même formule. Ça ne changera pas. Oui? On ne peut pas... Comme j'expliquais tout à l'heure, malheureusement, dans des fonds de pension comme ça où l'employeur fait une promesse, il y a toujours le risque que l'employeur fasse faillite. Si un employeur fait faillite, vous savez que c'est parce qu'il y a plein de dettes, il y a plein de dettes envers ses créanciers, la dette qu'il a envers le fonds de pension, ce n'est qu'une dette de plus. Comme les autres créanciers, tous ceux qui ont de l'argent à recevoir du fonds de pension vont devoir passer leur tour ou bien accepter d'avoir moins que ce qu'ils avaient, ce que leur employeur leur devait vraiment. On peut effectivement ne pas recevoir tout ce qu'on nous avait promis si un employeur fait faillite. Ça veut dire avant-bras, c'est de choisir la cotisation déterminée. Mais c'est sûr, effectivement, dans un régime à cotisation déterminée, encore là, l'employeur peut être en difficulté et cesser de faire les cotisations qu'il a promis. Un employeur qui est en mauvaise situation financière, c'est sûr que pour les employés, s'il y a un fonds de pension en place, c'est sûr que c'est stressant pour les employés, peu importe lesquels des fonds de pension sont en place. Je ne sais pas s'il y a plus de risques, ça dépend, c'est du cas par cas, je pense. Le troisième régime, l'autre régime, c'est simple, on va y aller assez rapidement, c'est ce qu'on appelle le régime de participation aux différents bénéfices. C'est la même chose qu'un RPA à cotisation déterminée. Donc, l'employeur promet une cotisation. Il y a deux petites différences. Le montant qui va promettre de cotiser, c'est fonction de son bénéfice. Donc, au lieu de promettre, par exemple, de cotiser 5 % de ton salaire à chaque année dans le fonds de pension, la promesse est la suivante. Je te promets à chaque année de cotiser dans ton fonds de pension un montant égal à 1 % du bénéfice que je vais faire dans l'année. Première variante. Et la deuxième variante, dans un RPDB, régime de participation aux différents bénéfices, les employés ne peuvent pas cotiser là-dedans. C'est un régime où c'est seulement l'employeur qui cotise. La plupart du temps, ces régimes-là sont mis en place pour des cadres, des employés cadres. Parce que tu vas motiver un employé cadre avec un RPDB alors que ce n'est pas vraiment intéressant pour un employé, pour les autres employés. Imaginez un VP Finance que tu payes 200 000 $ par année. Tu dis au VP Finance je vais mettre un RPDB en place et à chaque année je vais cotiser dans ton fonds de retraite un montant égal à 1 % du bénéfice que je vais faire cette année dans l'entreprise. Ça va-tu le motiver que vous pensez le VP Finance? C'est sûr. Il n'aura jamais fait une bonne année de même. Parce qu'il sent, il voit un lien direct entre sa production au travail et l'influence qu'il peut avoir sur le bénéfice. Un cadre, ça se sent qu'en travaillant bien et en étant opportuniste et en prenant des bonnes décisions de gestionnaire ça peut avoir une influence. Si tu doubles le bénéfice tu doubles le fait que tu doubles la cotisation que ton employeur va faire. Alors qu'un machiniste dans une usine et ce n'est pas péjoratif ça ne le motivera pas parce qu'il ne se sentira pas qu'il ne travaille bien ou pas il ne voit pas le lien avec le bénéfice et il ne pense pas que ça va le motiver. On risque plus de voir un RPA en place plus standard pour les employés qui ne sont pas des cadres. Le facteur d'équivalence si on participe à ça encore une fois c'est bien sûr la somme des deux cotisations mais comme on a juste un cotisant ça se résume à la cotisation que l'employeur a faite. Donc ça ici ça devient notre fameux facteur d'équivalence et c'est ça qui va venir nous enlever de l'espace. Donc si j'ai 50 000 de salaire dans l'année j'ai le droit à 18% on disait 9 000 puis que mon employeur met par exemple 5 000 dans mon RPDB ben ne soyez pas surpris qu'il va disparaître ici un 5 000 et il va rester moins pour cotiser au régime personnel au réel c'est toujours la même logique. Dernier régime RPAC mais j'ai pas mis le bon titre je le regrette je l'ai changé dans ma version pour l'année prochaine le régime de pension agréée collectif c'est le terme c'est le terme utilisé dans la loi fédérale je vous explique rapidement j'ai mis le bon terme mais pour les fins du cours ça n'a pas aucune importance mais je m'en veux quand même parce que le vrai terme c'est celui que j'ai écrit le régime volontaire d'épargne retraite je vous explique c'est en place depuis quelques années ça des régimes volontaires d'épargne retraite le constat est que il se fait pas beaucoup d'épargne chez les employeurs puis j'ai un peu tendu la perche tout à l'heure la plupart des employés au Québec même au Canada il y a un gros problème c'est qu'il se fait pas d'épargne chez l'employeur puis on le sait que les gens manquent de discipline pour faire de l'épargne personnelle les RPA c'est lourd il y a presque personne qui en met pour les raisons que j'ai expliqué qui met ça en place RPDB c'est pour les cadres mais pour les autres employés pas grand chose le gouvernement a eu une idée pas nécessairement super bonne ça a pas super bien marché mais en tout cas la volonté était là l'idée c'est de dire on va faire un pas de plus on va obliger les employeurs tous les employeurs on va les obliger à mettre en place un régime de retraite dans leur entreprise attention au mot là on les oblige à mettre en place un régime de retraite mais on les oblige pas à cotiser dedans on est pas rendu là ce serait le bout de tourner le bras un employeur puis dire vous êtes obligé de mettre un fonds de pension vous êtes obligé de cotiser pour vos employés on en est pas là mais l'obligation c'est tous les employeurs dans toutes les provinces dorénavant sont obligés de mettre un régime de retraite en place et c'est très facile ils n'auront pas à le gérer il va y avoir un seul gestionnaire qui est le gouvernement du Québec je pense que c'est la caisse de dépôt qui agit comme administrateur des régimes puis la caisse de dépôt elle va s'occuper de la gestion de tout l'argent qui est dans tous ces régimes là fait que l'employeur n'a pas à se plaindre en disant c'est lourd à administrer il n'a rien à faire lui mais tu es obligé de le mettre en place dans chaque province chaque province a dû mettre en place un régime qui fonctionne comme ça au Québec il s'appelle le régime volontaire d'épargne retraite donc partout au Québec tous les employeurs qui ont 10 employés ou plus obligés de mettre en place un RVER après ça il n'est pas obligé de cotiser dedans donc l'employeur s'il veut il met de l'argent dedans pour son employé s'il ne veut pas il n'en met pas l'employé même affaire par défaut l'employé on prend 2% de son salaire puis on le met dans le RVER si tu ne veux pas tu décoches le par défaut puis tu ne mets rien ça fait que dans le fond la structure on facilite la mise en place d'un régime avec ça mais force est d'admettre que ça ne marche pas tout le temps donc les cotisations de l'employeur sont facultatives les cotisations de l'employé sont facultatives si on décide d'en mettre ça va être de l'argent non imposé le rendement ne sera pas imposé bien sûr et on va s'imposer lorsqu'on va retirer l'argent pour le reste ça fonctionne de la même façon vous comprenez que c'est la même chose qu'un fonds de pension mais il y a le mot volontaire qui fait foi de tout là-dedans ça serait quoi l'étape de plus pour aider les Québécois à se faire plus d'épargne retraite s'il y a peu de fonds de pension en place chez les employeurs si ça ça ne lève pas bien les réères les gens manquent de discipline c'est clair que c'est ça qui arrive il y en a une épargne pour la retraite qui est obligatoire et qui n'a aucun Québécois qui ne peut s'y soustraire vous vous rappelez c'est laquelle ? public obligatoire c'est la Régie des Rentes du Québec on a la Régie des Rentes du Québec où chaque salarié à chaque année on prend de l'argent sur sa paye on ne lui demande pas permission puis on l'envoie à la Régie des Rentes du Québec l'employeur met 1.4 fois le même montant puis tout ça à la Régie des Rentes du Québec c'est obligatoire tu ne peux pas ne pas le faire et tout ça dans le meilleur des mondes ça va te donner une rente à ta retraite d'à peu près 11 000 $ il y aurait peut-être ça qu'on pourrait augmenter si un jour on veut vraiment aider les Québécois il serait peut-être de tripler par exemple c'est un exemple de tripler l'obligation de cotiser à la Régie des Rentes du Québec les gens vont se plaindre leur salaire net va diminuer parce qu'ils vont cotiser 3 parts de plus 3 parts au total à la Régie des Rentes du Québec puis à la retraite ce n'est pas 11 000 qu'ils vont pouvoir espérer recevoir c'est peut-être 33 000 déjà ça serait déjà un bon pas ça s'assurerait en tout cas un petit peu plus une retraite un peu plus décente mais on n'en est pas là alors voilà pour les 3 régimes d'employeurs pardon le RPA avec ses 2 variantes le RPA à cotisation ou à prestation déterminée on a vu le RPDB qui est surtout pour les cadres et le Régime volontaire d'épargne-retraite qui est malheureusement involontaire alors maintenant ça nous amène à l'autre volet qui est le Régime personnel pour la retraite c'est le REER donc le véhicule qui est le seul disponible et qui est très flexible pour faire de l'épargne personnellement donc sans l'aide de l'employeur c'est le REER pour ceux qui n'ont pas de fonds de pension aucun Régime d'employeur c'est le seul véhicule que vous devrez utiliser ok donc regardez ici ça c'est la formule la plus importante je n'ai pas peur de le dire vous avez encadré la façon de calculer le montant maximum que l'on peut cotiser à ces REER pour une année dans ce cas-ci c'est l'année 2017 ça commence avec la lettre A la lettre A c'est d'aller chercher tous les retards dans les REER ce qu'on appelle les déductions inutilisées au titre de REER c'est tous les montants que tu as droit de cotiser au REER et que tu n'as pas cotisé donc je vous donnais comme exemple ça fait 4 ans que vous travaillez première année tu as gagné un certain revenu 18% de ton revenu tu as donné droit de cotiser ça dans tes REER là tu fais non ok deuxième année tu travailles tu gagnes un revenu 18% de ton revenu tu ouvres une deuxième fenêtre as-tu cotisé ton REER non ok troisième année même chose c'est ça la lettre A d'accord donc la lettre A c'est mes retards la lettre B c'est la fenêtre pour mon année courante donc cette année en 2017 s'ouvre un autre espace qui va venir ici donc cette année en 2017 s'ouvre un autre espace en 2017 c'est 18% du revenu gagné de mon année précédente ou le plafond REER de l'année c'est ici qu'il est défini c'est le plus petit des deux donc on prend mon revenu de l'année passée fois 18% et si ça dépasse 26 010 ben on prend 26 010 ça c'est le maximum parce que si un individu gagne 200 000 c'est ça exact 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 donc si mon revenu gagné de l'année passée était de 100 000 vous comprenez que fois 18% ça va me donner ici une fenêtre de 18 000 pour cette année qui se rajoute aux trois autres on a déjà trois fenêtres de retard on en rajoute une quatrième un petit commentaire sur la partie jaune-orange vous remarquez que c'est décalé d'une année donc quand on veut connaître notre droit de cotiser au REER en 2017 c'est fonction du REER du revenu pardon de 2016 c'est décalé d'une année parce que ce serait pas pratique si le maximum REER en 2017 dépendait de ton revenu en 2017 tu le connaîtras pas avant la fin de l'année comment tu ferais en cours d'année 2017 pour savoir combien je peux mettre dans mes REER en 2017 si j'aurais juste mon information au 31 décembre c'est pas plus grave que ça le gouvernement a dit on va décaler d'une année on va prendre ton revenu en 2016 on le connaît au 31 décembre 2016 c'est lui qui va ouvrir une fenêtre de cotisation REER pour 2017 revenu gagné ici attention ce sont les revenus actifs d'accord voyez la liste là mais vraiment très important dans l'expression revenu gagné il n'y a pas de revenu de placement donc quelqu'un qui ferait 100 000 $ dans l'année de revenu d'intérêt 100 000 $ de revenu de dividende 100 000 $ de gain capital son revenu gagné est de zéro il n'a pas de revenu gagné donc 18% de zéro cette personne ne peut pas cotiser à ses REER les REER c'est réservé pour les gens actifs les REER c'est un privilège qu'on donne à des travailleurs qui gagnent du revenu d'emploi des gens d'affaires qui gagnent du revenu d'entreprise on ne donne pas ce privilège à un riche qui encaisse 100 000 $ d'intérêt par année c'est un choix qu'on a fait et finalement qu'est-ce qui vient amputer ma partie jaune-orange rappelez-vous en bleu ici ma partie jaune-orange est-ce que ça se peut que j'en perde une partie bien sûr que ça se peut donc il faut enlever de ça ton facteur d'équivalence que tu as reçu de ton fonds de pension d'employeur donc la partie en bleu c'est une partie qui vient réduire malheureusement mon droit de cotiser en jaune-orange donc si j'ai un facteur d'équivalence par exemple de 16 000 bien il y a 16 000 $ d'espace qui se perd donc mettez des chiffres pour le fun admettons que ma première petite fenêtre de cotisation c'était 1000 ma deuxième c'était encore 1000 admettons que ma troisième c'était 2000 admettons que vous voyez que mon orange est 18 000 mais j'ai 16 000 le facteur d'équivalence fait qu'il me reste ici un petit 18 moins 16 il me reste un petit 2000 donc en conclusion combien je pourrais cotiser à mes rires en 2017 1000 plus 1000 plus 2000 plus 2000 6000 donc dans un exemple comme ça au complet sur une base cumulative tu pourrais cotiser 6000 pièces antérieures qui est je vous rappelle la somme de mes trois retards plus mon 18 000 d'ouverture de cette année moins mon 16 000 amputés par mon facteur d'équivalence parce que je participe à un fonds de pension évidemment un fonds d'employeur oui c'est sur le B la soustraction c'est sur le B aussi ça c'est c'est les deux c'est deux moins donc ça c'est là ça se retranche du B puis ça aussi ça se retranche du B de l'être B maintenant que je sais que je peux cotiser 6000 dollars dans mon REER en 2017 quand est-ce que je peux y aller quand est-ce que je peux faire ma cotisation dans l'année 2017 là on est le 1er décembre c'est quoi les dates où on peut cotiser à notre REER on peut cotiser n'importe quand dans notre REER dans l'année 2017 puis on peut même cotiser jusqu'à 60 jours suivant l'année 2017 donc le gouvernement nous donne jusqu'au 28 février ou peu importe le 1er mars 2018 pour faire des cotisations REER qui vont être déductibles en 2017 donc on a même 60 jours de l'année suivante pour faire une cotisation REER qui va être déductible dans mon rapport d'impôt 2017 je n'ai pas les statistiques sous les yeux mais d'après moi 90% des cotisations REER qui se font à travers tout le Canada doivent se faire dans la dernière semaine de février on est imbécile comme ça l'être humain on a toute l'année pour faire notre épargne puis on comme bien des affaires plates on garde ça pour la dernière dernière semaine vous qui êtes des financiers puis maintenant des gens qui ont une bonne connaissance en fiscalité est-ce que c'est stratégique vous pensez de toujours attendre la dernière semaine du mois d'avril pour faire une cotisation REER évidemment qu'il y a des risques tu risques qu'il n'en reste plus dans le fond ce que ça veut dire c'est que tu ne te priorises pas tu ne te payes pas en premier tu payes toutes les autres affaires en premier puis s'il en reste là tu vas te payer une épargne pour ta retraite c'est ça que ça veut dire ton geste démontre ça imaginez qu'il y a un dégâts d'eau un voyage un voyage impromptu une semaine dans le Mexique tout d'un coup facile on comprend bien que l'argent que tu pensais mettre dans ton REER tu ne l'auras pas disponible au mois de février il risque d'arriver ça autre avantage à cotiser régulièrement dans l'année quelle est la différence d'après vous entre cotiser une fois à chaque année 12 000$ à chaque mois de février ou diviser mon 12 000$ en 12 petites cotisations de 1000$ chacune qu'est-ce qui serait le mieux au niveau financier entre une seule cotisation de 12 000$ le dernier jour de l'année versus des petites cotisations de 1000$ à chaque mois bien évidemment le REER n'oubliez pas c'est un abri fiscal plus vite tu mets tes épargnes dans le REER plus vite tu es à l'abri de l'impôt donc ta première cotisation de 1000$ elle va commencer à fructifier pendant 12 mois l'autre que tu vas mettre un mois plus tard va fructifier pendant 11 mois l'autre va fructifier pendant 10 mois tout ça à l'abri de l'impôt alors que l'autre il se garde son 12 000$ dans ses poches je ne sais pas ce qu'il fait avec puis il va juste aller le placer au dernier jour le meilleur meilleure meilleure chose à faire c'est de demander de faire une saisie automatique dans votre compte de banque de même pas accepter que cet argent là vous passe dans les mains demandez à votre quand vous allez faire des cotisations REER dites moi je vais mettre 12 000$ je peux prendre mon exemple de 6000$ tantôt si vous avez une formule qui vous donne le droit de cotiser 6000$ ici divisez ça par 12 ça fait 500$ par mois demandez qu'on prenne 500$ par mois directement dans votre compte de banque puis qu'on envoie ça dans le REER à la fin de l'année vous allez recevoir un feuillet vous rappelant que vous avez cotisé 6000$ je ne me suis même pas rendu compte c'est sûr que tu n'en es pas rendu compte tu vas avoir tout moulé ta consommation avec l'argent qui restait tu t'es payé en premier puis tu as dit la consommation va se mouler avec ce qui reste se payer en premier c'est dire je priorise ça pour ma retraite je ne peux pas dépenser cet argent là tu ne l'auras même à tes mains puis si on accepte de te faire un versement par mois demande on peut-tu l'avoir en deux semaines c'est encore mieux 250$ par deux semaines le jeudi que tu es payé si tu veux puis si elle dit oui la madame à la banque dit je peux-tu l'avoir à chaque semaine ou à chaque jour fractionne ça le plus possible en plus vous le savez vous êtes bon en finance c'est bon de rentrer sur les marchés financiers souvent dans l'année c'est bon qu'on rentre à la bourse souvent dans l'année si tu rentres juste à la bourse au mois de février puis que la bourse n'est pas bonne il y a plein de bonnes motivations comprenez qu'on n'en met pas plus en bout de ligne on a juste un comportement différent on va mettre 6000 quand même mais c'est sûr qu'en bout de ligne ça va avoir un effet bénéfique sur notre épingle retraite oui Bernard c'est un contre-exemple parfait Bernard t'as raison t'as raison mais je ne veux pas te contredire Bernard t'as raison mais il faut faire attention que des cas d'exception ne deviennent pas notre guide pour nous accommoder tu sais genre moi je fume parce que dans ma famille ils ont toujours fumé puis il y a personne qui est mort de ça ben oui mais tu joues contre les statistiques j'espère que t'es conscient ben moi je n'épargne pas pour la retraite au jour le jour parce que justement mon grand-père il est arrivé ça ben correct mais tu joues contre les statistiques parce que 98% des gens n'auront pas ce problème-là que ton grand-père a eu mais ton anecdote ou ton contre-exemple il est vrai c'est des choses qui arrivent malheureusement autre dernière chose par rapport aux cotisations REER il y a un étudiant un matin qui me dit monsieur Boivin je comprends ce que vous dites je suis sensible à l'épargne REER je comprends tout ça mais moi comme étudiant je me dis j'en aurais de l'argent disponible j'aurais de l'argent je pourrais faire une cotisation de 6 000 par année par exemple je vois le bien de faire ça pour moi pour mon futur mais pourquoi je ne le fais pas c'est que comme étudiant je n'ai pas beaucoup de revenus donc je n'ai pas beaucoup d'impôts à payer donc la déduction REER le fait que ça soit déductible une cotisation REER dans mon rapport d'impôt cette année ça ne me donne pas grand chose donc puisque la déduction REER ne me donnerait pas grand chose j'ai préféré ne pas cotiser à mon REER mauvais raisonnement parce qu'un écureuil s'il ne met pas de noix de côté il va mourir déduction ou pas dans le rapport d'impôt c'est quoi la motivation première c'est de faire de l'épargne retraite et aussi ce que les gens ne savent pas c'est que tu n'es pas obligé d'apprendre la déduction tu peux très bien cotiser 6000 piastres dans ton REER et ne pas prendre la déduction tout de suite les gens ne savent pas ça tu peux détacher le geste de cotiser à ton REER et le geste qui est de prendre une déduction tu peux les mettre sur deux années différentes il n'y a rien qui t'empêche de cotiser dans ton REER en 2017 puis effectivement ce serait très intelligent de ne pas prendre la déduction cette année si tu n'as pas d'impôts payés ou si ton revenu est très faible puis dans 2-3 ans quand tu feras un bon salaire va la rechercher ta déduction de 2017 que tu n'auras pas utilisée va la rechercher puis prends-la dans ton rapport d'impôt 2020 ce serait une très bonne stratégie oui monsieur non tu peux la reporter aussi longtemps que tu veux oui monsieur c'est ça exactement mais c'est pas à ça que ça sort les REER habituellement quand les gens mettent de l'argent dans ces régimes-là c'est pas pour les retirer l'année suivante c'est pour les retirer au moment de la retraite ok alors voilà autre chose que je veux vous dire sur le REER vous savez on peut cotiser au REER du conjoint aussi donc si vous êtes en couple un monsieur puis une madame ou bien un monsieur puis un monsieur ça fait pareil peu importe admettons que toi tu as 6000 piastres de droit de cotiser tu peux mettre ton 6000 piastres dans ton REER à toi mais tu pourrais aussi faire une cotisation dans le REER de ton conjoint et ton 6000 piastres de droit de cotiser c'est toi qui décide où tu cotises en autant que tu ne dépasses pas 6000$ donc tu pourrais mettre 4000 dans ton REER 2000 dans celui de ton conjoint tu pourrais mettre 3000, 3000 1000, 5000 peu importe tant que tu ne dépasses pas 6000 mais donc attention ce n'est pas une joke faire une cotisation au REER du conjoint c'est vraiment donner l'argent à ton conjoint c'est vraiment un don cet argent-là elle ne t'appartient plus après tu la donnes à ton conjoint si tu as 22 ans puis tes conjoints te font un appartement depuis 2 ans c'est vraiment pensez-y ce n'est pas une anecdote ce n'est pas c'est pas une fiction qui se fait dans la loi de l'impôt c'est un vrai geste de je donne de l'argent à ma conjointe parce que je mets l'argent dans son REER si on se sépare c'est fini tu ne verras jamais cet argent-là pourquoi on aurait avantage à cotiser au REER du conjoint quelle stratégie on pourrait viser avec ça quand on a trop d'argent je vous rappelle que dans un couple l'idéal à la retraite c'est d'avoir deux REER à peu près égaux donc si on a un couple où une personne fait beaucoup beaucoup de revenus l'autre en fait très peu puis que lui remplit son REER à côté excusez l'expression puis que l'autre conjoint n'a pas de REER on va se ramasser à la retraite avec quelqu'un qui a 300 000 dans ses REER puis l'autre qui a quasiment rien puis là à la retraite on a un conjoint qui va faire des très gros retraits qui vont coûter cher parce qu'il va atteindre des taux d'imposition progressifs élevés puis de l'autre côté on a un conjoint qui n'aura pas de REER qui ne fera pas de retrait puis que lui aurait de l'espace pour faire des retraits imposables à 15 20 et demi 22 donc idéalement ce serait de niveler d'avoir deux contraires à peu près de même niveau rendus à la retraite pour que les retraits soient pas trop coûteux ni d'un côté ni de l'autre mais vraiment pensez-y bien là pensez-y bien s'il y a moindrement le risque de perdre son argent ça ne vaut pas la peine de faire ça oui Bernard excellent lien Bernard tu as raison on a vu une règle fiscale qui te permettait justement de faire semblant qu'une moitié de ton revenu de retraite était imposé à l'autre conjoint je n'aurais pas parlé mais puisque tu amènes la question cette règle-là elle existe en 2017 mais est-ce qu'elle va exister encore dans 20 ans c'est un peu ça la question qu'il faut se poser en ce moment c'est vrai que les conjoints à la retraite ont le pouvoir d'atteindre le même résultat avec un transfert du revenu de retraite mais imagine que cette règle fiscale-là soit abolie d'ici 5-10 ans puis que toi tu te ramasses à la retraite avec des REER déséquilibrés là il va falloir vivre avec des retraits qui sont déséquilibrés mais je n'ai pas la vérité absolue là je vous dirais pensez-y deux puis trois fois oui non deux dernières choses par concernant la REER est-ce que vous connaissez le régime qu'on appelle le régime d'accès à la propriété donc dans le jargon on appelle ça un RAP donc imaginez que vous êtes un jeune couple vous avez réussi à faire un peu d'épargne retraite à la sueur de votre front comme tout le monde ça a été très difficile vous avez depuis 5 ans vous avez réussi à mettre chacun dans vos REER à 30 000 disons c'est pas énorme mais c'est mieux que rien puis c'est tout à votre honneur le régime d'accès à la propriété c'est une permission qui est accordée à des gens d'aller emprunter de l'argent dans leur REER lorsqu'ils achètent une première maison donc lorsque tu achètes une première maison t'es pas obligé de le faire mais on te donne la possibilité si tu veux d'aller emprunter je dis bien emprunter de l'argent dans ton REER pour faire une mise de fonds sur ta première maison c'est pas un retrait REER tu t'imposes pas comme si tu retirais l'argent tu l'empruntes de ton compte REER donc il va falloir que tu la rembourses t'as 15 ans pour renflouer l'emprunt que t'as fait dans ton REER donc c'est pas imposable d'emprunter cet argent-là dans le REER tu fais une mise de fonds sur ta première maison puis dans les 15 prochaines années au plus tard t'as 15 ans pour rembourser ce que t'as emprunté on peut aller chercher on peut aller chercher jusqu'à un maximum de 25 000 $ dans chacun des REER donc si vous êtes en couple vous achetez une maison en couple une première maison vous comprenez que chacun pourrait aller emprunter jusqu'à 25 000 combien j'ai dit que vous aviez fait d'épargne chacun à la sueur de votre front 30 000 donc c'est sûr que vous allez vous faire parler de ça quand vous allez acheter une première maison vous allez en entendre parler les gens qui vont vous accueillir à la banque à la caisse quand il y a le temps de négocier le prêt hypothécaire c'est sûr qu'ils vont vous parler de ça même l'agent immobilier avant que vous achetiez votre maison va te dire tu pourrais regarder des plus grosses maisons parce que toi tu dois avoir une grosse maison c'est pas sûr que j'ai les moyens de payer ça ah pas de problème tu peux faire un rap tu pourrais peut-être regarder les plus grosses maisons les plus grosses mises de fond c'est pas grave s'il y a une plus grosse mise de fond à faire tu pourrais aller chercher de l'argent dans le rap c'est des genres de discours des fois que tu pourrais entendre donc c'est libre à chacun faites-en bien ce que vous voulez je ne sais pas si vous voulez mon avis là-dessus je vous le donne quand même moi si j'étais vous je ne toucherais pas à ça on va dire bien clair si j'étais vous je ne toucherais pas à ça c'est assez dur de faire de l'épargne retraite c'est pas l'épargne on l'a faite pour la retraite je comprends la volonté de ce régime là ça ça répond un peu à des jeunes qui disent et avec raison il faut faire de l'épargne dès qu'on a des liquidités vous nous suggérez de faire de l'épargne pour la retraite on remplit le REER puis on arrive devant une occasion pour acheter une première maison puis on n'a pas les liquidités pour faire la mise de fond puis là en réponse à ça on comprend votre scénario donc le rap pourrait un peu combler ça moi là je vous souhaite deux choses dans la vie je vous souhaite d'être en santé mais au niveau financier deux choses je vous souhaite de vous bâtir un épargne ou un actif pour la retraite un capital de retraite un épargne retraite puis je vous souhaite de vous acheter une maison c'est vrai que les deux sont importants puis c'est vrai que les deux sont le fun c'est important d'avoir de l'argent d'épargner pour la retraite puis c'est le fun d'avoir une maison mais je ne vous souhaite pas un au détriment de l'autre qu'est-ce que tu fais quand tu râpes tu fais un trou de 25 000 pièces dans ton REER carrément puis qu'est-ce que tu fais les 15 ans après quand tu remets de l'argent dans ton REER tu fais juste renflouer ton trou ton REER il y en est où 15 ans plus tard quand tu as fini de renflouer ton trou tu as combien dans tes REER tu es rendu à 42 ans tu as combien dans tes REER le même montant que tu avais à 27 ans parce que tout ce que tu as fait dans tes REER c'est moins 25 plus 25 c'est tout ce qui s'est passé dans tes REER tu t'es peut-être acheté une plus grosse maison grâce à ça mais au niveau de l'épargne retraite tu n'as rien fait depuis 25 ans tu te ramasses à 42 ans avec 30 000 pièces dans tes REER et pourtant tu en mets de l'argent dans tes REER mais on comprend que tu renfloues un trou que tu t'es créé toi-même donc c'est souvent on se ramasse souvent devant des scénarios où les gens ont sacrifié une grosse partie de leur épargne retraite pour mettre ça sur un capital de maison si la seule façon que tu as de te payer la maison que tu as visée tu as envie de cette maison si le seul moyen de te l'offrir c'est de les piger dans ton épargne retraite peut-être revoir tes goûts peut-être revoir ton niveau de luxe aussi c'est peut-être un message que tu n'as pas les moyens de te payer cette maison vos grands-parents ils faisaient quoi quand ils voulaient une maison puis qu'il y avait un petit cochon avec de l'épargne pour la retraite ou pour l'hiver ils allaient-tu piger dans le petit cochon pour acheter la grosse maison où ils se disaient on va regarder quelque chose de plus raisonnable ils se disaient on va regarder quelque chose de plus raisonnable c'est un très gros geste d'aller amputer de l'épargne retraite pour l'achat d'une maison on serait supposé être capable dans la vie de se payer les deux actifs oui pardon non non il faut que ce soit vraiment pour l'achat d'une première maison que tu vas habiter personnellement même question je sais qu'il y en a qui font des raps prudents il y en a qui m'ont dit moi M. Bovin je comprends moi j'avais besoin d'un 3000 j'ai emprunté 3000 dans mon rap ils me disent ça puis je l'ai remboursé en deux ans 1500 première année 1500 deuxième année fini donc ils ont fait un mini trou en deux ans ils ont remboursé le trou puis à partir de l'année 3 tu recrées la nouvelle épargne retraite je trouve ça correct ça je trouve que c'est raisonnable je trouve que c'est raisonnable c'est pas la même affaire je trouve que tu sacrifies pas vraiment d'épargne retraite mis à part un deux ans c'est pas le même scénario que ceux qui font des trous de 25 000 $ puis que ça leur prend 15 ans à rembourser le trou oui mais aussi d'autres façons de voir le rap c'est de faire un enfant à la banque des 10 000 $ mais justement ça fait un billet comme un épargne retraite ils n'avaient pas pris le temps de rentrer ils ont donné 10 000 $ à vendre mais ils ont fait un peu l'intérêt qui ont fait un petit ils ont mis en lignes de l'argent ça n'avait pas je connais ce scénario-là mais je ne vois pas je ne vois pas de vertu je ne vois pas de désavantage tu fais tourner de l'argent en rond je trouve un peu si ça, ça te force à faire de l'épargne retraite que tu ne ferais pas sans ça tant mieux ça a cette vertu-là mais si c'est juste l'argent qui tourne et que tu ne changes rien à ton comportement et qu'en bout de ligne tu n'en as jamais fait de l'épargne retraite et que tu n'en fais pas plus rien ne se perd rien ne se crée dans la vie l'épargne retraite c'est assez souffrant il faut qu'il y ait un sentiment de souffrance il y a bien du monde qui va vous vendre des scénarios toi tu le comprends le scénario tu me l'as très bien expliqué mais il y a bien des clients qui se font vendre ce scénario-là ils ne le comprennent pas pas en tout puis il reste avec l'impression que tout d'un coup il y a de la nouvelle argent qui est arrivée mais non ça n'existe pas ça oui monsieur non ça ne change absolument rien sur tes droits de tes calculs de droits de cotiser à ton REER ça n'influence pas du tout non ça n'influence pas pas en tout ça veut dire que tu as l'obligation de remplir un quinzième de ton trou à chaque année plus tu peux mettre 18 000 en épargne retraite en plus si tu as envie de le faire parce que le remboursement de ton trou il n'est pas déductible juste renflouer son trou il n'y a pas de déduction pour ça parce qu'on ne crée pas de l'épargne retraite en faisant ça les déductions c'est pour des vraies cotisation REER de la vraie épargne autre sujet que je veux parler avec vous quand vous avez 30 000$ dans vos REER vous allez vous acheter des placements avec ça qui va gérer vos placements êtes-vous bon vous en gestion de placements jouez-vous à la bourse moi ça ne m'intéresse pas en tout cas personnellement mais quand tu as 100 150 000 dans ton REER c'est intéressant de se poser la question qui gère ça et comment il va gérer ça donc il y a deux types de REER qu'on appelle il y a des REER autogérés où c'est toi qui vas faire la gestion de portefeuille de tes placements et évidemment des REER qui sont gérés par d'autres maisons ou des banques ou des institutions financières donc bien sûr les banques Caisse Populaire et tout ça vont être bien contents ou même les compagnies privées qui vendent des placements vont être bien contents de gérer ça combien ça va coûter ça faire gérer mes placements parce qu'on n'en parle jamais de ça en tout cas la petite madame à la banque que je suis allé voir quand j'ai dit que j'allais faire une cotisation REER elle ne m'en a pas parlé elle m'a toute excuse-moi elle m'a toute montré son beau graphique elle m'a dit ça là si tu fais des placements chez nous dans tes REER voici les taux de rendement vous comparez aux indices on a toujours été meilleurs que les indices on a des super champions à Toronto ils font que ça elle me dit ça va coûter une fortune ça des super champions à Toronto elle me fait tout le portrait puis là je dis ok je vais mettre 10 000 dans vos REER ou je vais faire un placement REER chez vous parce qu'ils me disent qu'ils vont avoir un bon rendement mais ça va me coûter cher ça vous voyez comment ça va me coûter ça coûte pas l'argent pour le REER parce que le REER par contre l'avance doit payer l'intérêt sur le REER si le le REER du camp le central Canada maintenant c'est 1% donc il va pouvoir payer 1.5% ou 0.75% mais tandis qu'il prend il rassemble tous les REER tous les des peuples puis il investisse sur le projet il va remborder 10% ou 20% parce que là ils te payent 1% ils vont se prendre 19% ils vont en tout cas pour mon petit soir j'attendais la facture par la poste ils vont même envoyer une facture les gens de Toronto pour gérer mes placements j'attends j'attends pas de facture rien finalement j'en revenais ma petite madame m'avait dit que ça ne me coûterait rien je finis par la croire je reçois mon relevé de REER à la fin de l'année c'est marqué relevé solde au début 0 cotisation 10 000 rendement j'ai fait 5% ça fait que j'avais 1050 dans mon REER à la fin de l'année pas de facture rien j'en suis venu à penser qu'il avait géré mon argent gratuitement mais je pense que vous l'avez bien vu qu'est-ce qui s'est passé ça s'appelle des ratios de frais de gestion vous le savez comme moi donc si on avait lu le document de 14 pages recto verso en 8 time new remen que j'ai signé sans lire j'aurais vu qu'ils se payent des ratios de frais de gestion de 2% donc ça ça veut dire qu'avec mon argent ils ont pris des risques financiers pour rapporter du 7% ils se sont pris une commission de 2% puis ils m'ont payé le 5% mais ça c'est pas écrit à nulle part c'est faux magasiner si vous magasinez une auto de 20 000$ de grâce magasiner des ratios de frais de gestion sur un REER de 100 000$ il y en a toutes les sortes 2, 2,25 2,5 mais ils ne nous le disent pas tu dis à la petite madame madame moi ça coûte ça faire placer mon argent et gérer mes placements chez vous ben ça coûte rien madame madame c'est quoi les ratios de frais de gestion je le sais qu'il y en a c'est combien elle va te le dire il y en a il y a un Jaris Lasky un des grands dans le domaine au Canada il a écrit un livre c'est pas moi je le cite il a dit plus que 2% de ratios de frais de gestion tu te fais voler 2% et plus c'est du vol fait que négocier ça c'est ce qu'il dit ça devrait être 1,5 1,75 max 1,5% par année si j'ai eu une mauvaise année puis j'ai fait du moins 11 ou ils ont fait du moins 11 avec mon argent est-ce qu'ils vont se payer quand même oui ils vont se payer puis moi je vais faire moins 13 fait qu'ils vont faire du moins 11 ils vont se payer leurs 2 pareil puis ils vont faire du moins on rit bien mais c'est pas drôle je comprends qu'il faut qu'ils se payent j'ai pas de reproche à faire là-dessus mon seul reproche c'est que c'est pas transparent il y a pas moyen de savoir ça à moins de gratter chercher poser des questions puis c'est plate parce que c'est ça le coût il y a un coût important à la gestion de nos placements puis c'est pas tout le temps clairement la part du temps c'est très difficile à trouver cette information-là donc je vous invite à faire vos devoirs ok j'ai terminé il me reste le presque terminé le faire c'est la suite du REER donc quand vous avez de l'argent dans votre REER ici admettons que vous avez 600 000 piastres dans votre REER rendu à 71 ans regardez ça il va y avoir un effet d'animation à 71 ans l'enveloppe REER disparaît ça existe plus un REER à 71 ans et ça va être remplacé par une enveloppe faire donc un fonds enregistré de revenu de retraite c'est la suite du REER à 71 ans il n'y a plus de REER puis ça se transforme en un faire de 600 000 $ dans un faire tu ne peux plus cotiser évidemment ce n'est plus le temps de mettre de l'argent c'est le temps de la sortir et il y a des retraits qui sont obligatoires à chaque année tu es obligé de sortir un pourcentage de ton argent qui est dans ton faire fonds enregistré de revenu de retraite ça se passe à 71 ans c'est automatique voilà pour le REER un mot sur le régime d'enregistré d'épargne de sud je veux qu'on prenne le temps d'en parler c'est le plus payant ok dans tous les régimes qu'on a parlé vraiment le plus payant c'est le régime d'enregistré d'épargne de sud je ne sais pas si vous avez des enfants possiblement pas c'est le régime lui est annoncé comme étant un régime qui va servir à mettre de l'argent de côté pour payer les études postsecondaires des enfants mais en réalité ça n'a rien à voir parce que on n'a pas besoin de mettre tant d'argent de côté pour payer les études postsecondaires des enfants ça ne coûte pas cher envoyer des enfants au cégep ça ne coûte pas si cher que ça envoyer des enfants à l'université par rapport à ce qu'ils nous permettent d'épargner là-dedans et pourquoi c'est le meilleur des régimes c'est parce qu'il y a une subvention donc dans un régime enregistré d'épargne de sud tu vas mettre de l'argent dans un régime qui n'est pas déductible ce n'est pas comme une cotisation réelle donc tu n'as pas de déduction pour ta cotisation à chaque fois que tu mets 1000$ dans le régime le gouvernement met une subvention de 20% donc le gouvernement fédéral met une subvention de 20% puis le gouvernement du Québec en met 10 donc toi tu mets 1000$ dans le régime en une seconde il y a 1300$ dans le régime l'État en a mis 30% 20% par le fédéral 10% par le Québec c'est pour ça il n'y a pas aucun c'est pour ça que c'est le meilleur il n'y a pas un régime qui équivaut ça c'est que ça prend des enfants par exemple le maximum de subvention c'est 500$ par enfant par année je vous le dis tout de suite si vous vous enlignez pour avoir 3 enfants dès qu'ils naissent alors année 1 dès qu'ils ont 1 an vous mettez 2500$ dans le régime épargne de sud de ces enfants chacun 2500$ c'est le maximum c'est le montant parce que pour avoir le 500$ il faut mettre 2500$ vous comprenez que 2500$ fois 20% de subvention ça fait le montant de 500$ si je mets plus que 2500$ je n'aurai pas plus de subvention ça ne donne rien de mettre de l'argent dans ce régime s'il n'y a pas de subvention tout se passe là mais si tu n'en mets pas tu m'entends-tu bien tu mets de l'argent sur la table tu laisses de l'argent sur la table il y a 500$ par année par enfant à partir de son année de naissance jusqu'à ses 16 ans que tu perds si tu n'ouvres pas un régime comme ça quand tu as 3 enfants fois 16 ans 17 ans ça fait presque 50 fois 500$ de subvention faites le calcul c'est 25 000$ de subvention que tu vas chercher si tu maximises ça à 3 enfants pensez-y qu'est-ce qui arrive donc ce régime-là on ne peut plus mettre la fin des cotisations dans ce régime-là c'est quand l'enfant arrive aux études post-secondaires c'est pour ça que je dis ça dure 16-17 ans je réfléchissais quand est-ce qu'on rentre au cégep quand ton enfant rentre au cégep tu ne peux plus mettre de l'argent puis là il va falloir retirer l'argent il existe des régimes qu'on appelle familiaux si j'ai 3 enfants je n'ai pas besoin d'ouvrir 3 régimes j'ouvre un régime familial et il suffit qu'un des 3 enfants aille aux études post-secondaires qu'on va pouvoir vider le régime au complet il suffit qu'un des 3 qui aille le seul risque dans ce régime-là c'est que les enfants ne vont pas aux études post-secondaires ce n'est pas un gros risque il faut que tu redonnes les subventions les subventions c'est un cadeau qu'on t'a donné pour financer des études post-secondaires si les enfants ne vont pas aux études post-secondaires tu redonnes les subventions tu ne perds pas ton propre argent puis tu ne perds pas ton rendement tu vas juste redonner les subventions je vais vous dire moi si j'ai un gars qui me disait en secondaire 5 père je pense arrêter l'école vous n'avez pas de problème juste inscrire une session au Cégep ok une session au Cégep je t'achète une auto je dis ce que tu veux une session tu vides le régime parce que tu sors ça à éviter ce que tu veux c'est peut-être pas la meilleure stratégie mais je viderais le régime en étude pendant la session où il est au Cégep comment ça se passe au niveau des retraits comment ça se passe au niveau des retraits donc si j'ai un enfant qui va aux études post-secondaires là on peut retirer l'argent quand je retire l'argent du régime suivez-moi il y a trois choses là-dedans il y a le retour de mes propres cotisations il y a le rendement puis il y a les subventions le retour de mon propre argent le retour de mes propres cotisations normalement devrait-il être imposable quand je les sors non ça n'a pas été déductible quand je les ai cotisés le rendement normalement ça devrait être imposable puis les subventions aussi donc rendement et subventions vont être imposables pour qui l'enfant c'est l'enfant qui va mettre dans son rapport d'impôt c'est l'étudiant qui est au Cégep ou à l'université quand je retire de l'argent du régime en chéri d'épargne-études les inclusions s'en vont dans son rapport d'impôt à lui pas dans le mien c'est lui qui va avoir des inclusions dans son rapport d'impôt puis ça risque fort de coûter aucun impôt parce qu'un enfant aux études ça n'a presque pas de revenus ça a des crédits d'impôt pour faire scolarité la plupart du temps même ces inclusions-là dans son rapport d'impôt à lui l'étudiant ne coûteront même pas d'impôt dernier régime le CELI compte d'épargne-libre d'impôt depuis 2009 à quoi il sert le CELI je ne le sais pas on peut se poser la question qui a besoin d'un CELI Dieu sait qu'on en a des régimes disponibles la très grande majorité des Canadiens ne réussissent pas à remplir leur REER et à remplir leur régime d'épargne-études vous voyez tous les régimes qu'on a de disponibles pourquoi on a mis en place un régime de plus je ne le sais pas mais en posant la question on y répond un petit peu indirectement c'est pour les riches quand tu es rendu à cotiser au CELI selon ma logique à moi c'est parce que tes REER sont pleins et tes régimes enregistrés d'études sont pleins et tu as encore de l'argent disponible et tu te dis bon je la mets où il y a un CELI pour ça le CELI comment ça fonctionne le compte d'épargne libre d'impôt les cotisations ne sont pas déductibles le rendement que tu vas faire dans le régime ne sera pas imposé et là les retraits ne seront pas imposables du tout donc tu cotises dans le CELI ce n'est pas déductible tu vas avoir du rendement qui sera libre d'impôt et quand tu vas retirer l'argent si je vous posais la question encore logiquement le retour de mon propre argent le retour de mes cotisations c'est normal que ce ne soit pas imposable mais le rendement on aurait pu s'attendre à ce que ce soit imposable ça ne l'est pas donc là l'aspect intéressant sur le CELI c'est que tu ne t'imposeras jamais sur tes revenus de placement jamais jamais vous voyez les montants qu'on peut mettre par année 5 000$ par année à peu près sauf une année où Trudeau avait annoncé 10 000$ donc c'est cumulatif ça donc vous avez tous dans la classe à peu près 50 000$ si je fais la somme de tout ça vous avez tous dans la classe à peu près 50 000$ de cotisation CELI possible en retard moi y compris je n'ai jamais mis une scène là-dedans je suis encore en train de remplir le régime en chute d'épargne étude c'est de loin plus intéressant mais bref vous avez tous un 50 000$ si je fais la somme de tout ça à chaque année que vous n'avez pas utilisé vous pouvez l'utiliser quand vous voulez oui c'est une question à 1000$ puis je t'enregistrerai ce n'est que mon avis si tu veux vraiment mettre de l'argent à long terme pour ta retraite je pense que le REER est un meilleur véhicule pour ça puis d'ailleurs le véhicule il a été designé pour de l'épargne en vue de la retraite le CELI il n'a pas été designé pour mettre de l'argent pour ta retraite vous voyez les montants 5000$ par année il ne faut pas une grosse retraite avec 5000$ par année c'est plus un compte je pense pour faire du placement temporaire ou si tu as un projet dans quelques années tu veux mettre je ne sais pas comment on peut s'en servir mais moi je ne le vois pas comme un il n'est pas très bien designé pour l'épargne retraite je trouve mon avis oui madame oui tes droits de cotisation CELI démarrent à 18 ans c'est vrai vous vous n'avez pas 18 ans en 2009 c'est tout ça non vous les droits de cotisation à quelle année vous avez eu 18 ans ben là non ça fait 2 ans ça fait 2 ans parce que c'est à partir de nos 18 ans que nos droits de cotisation CELI commencent à s'enregistrer oui on peut le faire on peut le faire il n'y a pas juste de bon on peut dans du il n'y a pas juste de bon c'est qu'on peut le faire